hello j'espère que vous allez bien moi je vais super bien par la grâce de dieu donc aujourd'hui je vous apporte une très belle astuce je suis très contente de vous apporter cette astuce là parce que ça me fait du bien je voudrais partager ça avec vous pour que ça puisse vous aider par rapport à vos cheveux c'est tout de suite voilà comme tu l'as vu dans le titre de la miniature je vais te proposer un beurre capillaire ce beurre capillaire va t'apporter résistance ça va aider à ce que tes cheveux ne se cassent pas et puis tu vas avoir un peu plus de longueur et tes cheveux vont se porter bien donc si tu as des cheveux qui tombent qui se cassent facilement ça c'est très bienvenue pour toi mais bien avant moi je t'invite à me laisser un pouce voilà là maintenant fait le maintenant voilà pour m'encourager et puis ça va aussi permettre à youtube de booster cette vidéo là pour que d'autres personnes aussi puissent se bénéficier de ce que toi tu vas voir maintenant parce que c'est une pépite que je viens de te donner donc n'hésite pas à laisser un like et puis surtout laisse moi un commentaire voilà tu peux pas regarder la vidéo sans j'en laisser un commentaire voilà laisse un commentaire maintenant et puis pour terminer abonne toi abonne toi à cette chaîne pour ne plus perdre mes vidéos voilà donc ceci dit je viens d'apporter cette pépite comme je te disais qui va beaucoup te faire du bien moi en tout cas ça m'a fait du bien mes cheveux j'ai commencé à avoir des longueurs donc j'ai décidé de partager ça avec toi donc il s'agit tout simplement comme tu l'as vu dans le titre de la miniature de beurre capillaire au ricé noir black castor oil ça va beaucoup t'aider voilà c'est pas seulement le nom c'est une réputation qu'on connaît sur internet ça marche ça fonctionne et moi ça m'a beaucoup aidé donc ce que tu dois comprendre je vais t'expliquer ce que le castor oil va faire sur tes cheveux je vais te donner simplement ça et tu vas voir le reste par la suite assez rapidement dans la vidéo donc le castor oil qu'est ce qu'il va faire pour tes cheveux il va stimuler la croissance de tes cheveux c'est assez important il est riche en acides gras donc il va venir nourrir ton follicule puis dessus ton follicule puis le est nourri il va se porter bien et puis ça va permettre la croissance des cheveux c'est assez simple voilà c'est plus ou moins ça donc comme deuxième point il va venir aussi fortifier tes cheveux tes cheveux vont moins se casser et tu vas aussi avoir des longueurs tes cheveux sont assez fortes et puis chose assez intéressante pour troisième point il va venir hydrater tes cheveux c'est vraiment très bon donc cette huile là moi je te la recommande très fortement et ça va beaucoup t'aider donc là on passe dans ma cuisine et puis je te montre le processus donc voilà mes chéris voilà tous les ingrédients que nous avons ici et je vais essayer de vous donner quelques juste quelques explications qui vont vous allez voir qui vont vous aider bien évidemment pour ce beurre là nous avons bien évidemment besoin de beurre de karité il n'est plus à présenter parce que vous savez que le beurre de karité il va venir et hydrater votre vos cheveux va vont apporter pratiquement on va dire comme ça de la souplesse aux cheveux ils sont assez intéressants le beurre de karité c'est un élément que je manque plus dans mes soins cosmétiques voilà donc là comme le deuxième élément de base que vous voyez là vous avez ici le jamaican black castor oil voilà c'est l'huile de ricin noir j'ai pris ça sur amazon et c'est quelque chose d'assez intéressant l'huile de ricin qu'est ce que ça va vous apporter en tout cas plein 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 d'éléments voilà d'abord ça va venir stimuler la croissance de vos cheveux voilà c'est riche avec il y a des acides pratiquement des acides gras essentiels voilà qui vont venir nourrir vos follicules pileux c'est très important et puis bon ça va apporter aussi la croissance de vos cheveux et comme et autre point ça va venir aussi fortifier vos cheveux voilà pour ces personnes là qui ont des cheveux qui tombent assez facilement voilà quelque chose que vous devez avoir dans vos astuces maison ça va venir renforcer vos cheveux de l'intérieur voilà ça va réduire aussi tout ce qui est casse et puis les points qui sont fourchis le plus souvent qui apportent aussi des casse tout ça là ça va vous aider et ça va être aussi un élément un point important pour rendre vos cheveux plus forts et plus résistants donc tu as vu que l'huile de jamaican black castor oil c'est impératif voilà moi je vous invite à avoir ça dans vos soins fait maison pour prendre soin de vos cheveux donc là comme tu vois là c'est de la poudre de clous de girofle voilà les clous de girofle ne sont plus à présenter cette chaîne là je vous en ai parlé mille et une fois sur cette chaîne mais les clous de girofle ont un pouvoir assez intéressant en tout cas si tu perds des cheveux si tu as des cheveux cassants c'est quelque chose qui va t'aider qu'est ce que ça va s'apporter ça va venir et apporter pratiquement ça va soulager les démangeaisons assez intéressant si tu as des démangeaisons sur le cuir chevelu ça va t'aider et puis ça va réduire aussi tout ce qui est démangeaisons de tout ce qui est pellicule voilà donc assez intéressant ça va aussi venir stimuler la circulation sanguine sur ton cuir chevelu c'est ce qui va permettre aussi une croissance de tes cheveux voilà ça ça vient nourrir les follicules puleuses ça nourrit tout ça donc c'est vraiment un top pouvoir prendre soin de ses cheveux donc voilà le clou de giro va venir aussi prévenir tout ce qui est infection du cuir chevelu voilà parce qu'elle a des propriétés c'est une plante qui a des propriétés antibactériennes et puis antifongiques donc il faut aussi avoir ça c'est assez facilement on en trouve maintenant un peu partout sur le marché tu achètes et puis tu laisses à la maison au fur et à mesure tu vas l'utiliser pour tes soins de cheveux assez intéressant si tu veux que tes cheveux poussent si tu veux que tes cheveux ne se cassent pas c'est quelque chose que tu dois avoir donc là comme tu vois j'ai ici de l'huile d'olive l'huile d'olive ne manque plus dans mes soins beauté tu le sais maintenant déjà l'huile d'olive contient des acides gras qui vont t'aider à pratiquement faire pousser tes cheveux les rendre souples ça va beaucoup t'aider en ce qui concerne tout ce qui est pousse de cheveux et puis tu vas voir que ça va nourrir aussi tes cheveux voilà je vais pas m'étaler plus je t'invite à aller voir d'autres vidéos dans lesquelles je précise encore plus les bienfaits de l'huile d'olive donc il faudra aussi avoir l'huile d'olive il y a aussi d'autres huiles végétales mais moi je préfère l'huile d'olive pour le moins il y a d'autres huiles aussi que je vais te présenter par la suite donc là pour terminer ici tu as ici de l'huile de vitamine e voilà la vitamine e va venir nourrir tes follicules puleux elle va aussi est pratiquement protéger tes cheveux contre tout ce qui est un élément néfaste des radicaux libres les radicaux lui ce sont les rayons qui viennent du soleil le soleil dérange beaucoup il fait beaucoup de dommages sur nos cheveux sur notre peau donc moi je t'invite à voir ça on en trouve partout on en trouve partout et il ya des huiles qui sont vraiment et qui contiennent aussi cette vitamine là tu as l'huile d'olive qui en contient un peu tu as aussi l'huile d'amande douce voilà donc si tu ne trouves pas sur le marché sur les sites internet cette huile là moi je t'invite à aller prendre tout simplement ton huile d'amande douce qui en contient une grande partie et puis ça va t'aider donc là maintenant on commence par faire notre astuce donc là mes chéris nous allons faire pratiquement un bain marie voilà voir fondre nos différents beurres et puis commencer par faire notre astuce donc ce que je fais je commence par remplir ma casserole de mon eau et puis je viens par là-dessus de rajouter tous les autres ingrédients voilà mes chéris donc là ce que je fais maintenant je laisse me jeter tout le beurre à fondre puis ça je vais laisser plus ou moins 15 à 20 minutes ne dépassez pas 20 minutes s'il vous plaît c'est un bain marie donc là on se revoit tout à l'heure pour la suite donc voilà mes chers comme vous voyez tout a déjà pratiquement fondu on n'a pas besoin de fait plus de 20 minutes voilà je vais juste remuer un peu juste pour que le tout se mélange un peu et j'arrête le feu et je laisse reposer voilà maintenant je laisse reposer juste quelques minutes et puis on va passer par la suite à l'ajout des autres ingrédients je vais vous montrer comment est-ce que vous devez l'appliquer et à quel moment il faudrait appliquer les autres ingrédients donc à tout suite donc voilà mes chéris là le notre composition a pratiquement refroidi voilà c'est assez bon ça a bien refroidi ce que je vais faire maintenant j'ai commencé par filtre le tout donc voilà mes chéris ça donne plus ou moins ça vous voyez c'est ça a été bien filtré et je viens rajouter maintenant on va dire comme ça plus ou moins de 10 millilitres de mon huile de jamaïcan black castor oil voilà mon huile de ricin donc là ensuite ce que je fais je viens rajouter seulement deux gouttes de mon huile de vitamine e voilà mes chers je tenais à préciser là comme vous voyez la solution encore liquide elle n'a pas encore du si donc c'est là que vous devez rajouter tous les ingrédients que je viens de rajouter voilà pour que vous puissiez bien mélanger votre solution et puis ça va être homogène donc ce que je fais là maintenant je commence par renverser dans mon bol dans lequel je vais mettre ma solution donc là mes chers comme vous voyez là j'ai fini de faire toute la préparation je vais maintenant aller la reposer au frigo le temps que ça se solidifie voilà maintenant vous pouvez laisser solidifier tranquillement et puis c'est bon c'est top on se revoit tout à l'heure à l'application lorsque le produit a totalement solidifié et je vous présente en même temps comment est ce que je l'utilise sur mes cheveux à tout de suite donc comme tu vois là maintenant je suis en train de l'appliquer sur mes cheveux voilà c'est surtout sur les longueurs tu n'as pas besoin de mettre ça sur le cul chevelu je vais essayer d'appliquer juste un peu dans ma paume de main et puis frotter ça réchauffer ça juste un peu et puis commencer à appliquer ça sur mes longueurs ça va m'apporter de l'hydratation tout ce que je viens de décider là super bon moi je te le recommande ça m'aide beaucoup aujourd'hui je me retrouve avec cette touffe de cheveux là c'est grâce à ces ingrédients qui sont super intéressants et j'espère que ça va aussi t'aider donc voilà mes chéris j'espère que cette vidéo là vous aura plu qu'elle vous aura été utile en tout cas liker partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vos amis en reconnaissance si tu es passé pour la toute première fois n'hésite pas à t'abonner ne parle pas de cette vidéo sans t'abonner sans liker la vidéo sans la partager en tout cas moi je te remercie voilà d'avoir regardé cette vidéo prend soin de toi et à la prochaine vidéo